sur ce coup le télétravail va changer absolument tout je pense que les gens qui ont découvert comment travailler autrement vont maintenant s'interroger sur pourquoi aller au bureau de matin les choses vont changer une vitesse absolument considérable sur l'utilité d'un bureau bonjour et bienvenue au show minter dialogue épisode numéro 104 aujourd'hui nous sommes le 17 mai 2020 je suis minter dialogue votre compère et autres pour ce podcast mon invité aujourd'hui c'est philippe blor philippe est un ami est un conférencier de grand renommé animateur de plateaux de grands médias notamment bfm business et auteur de sept livres avec un nouveau qui arrive prochainement dans cette conversation avec philippe nous discutons de l'avenir du travail l'évolution de la vie au bureau et comment les leaders du business et les entrepreneurs devraient s'adapter on touche également à l'avenir des conférences et l'adaptation nécessaire pour les conférenciers plongeons alors dans cette nouvelle émission philippe blor quel plaisir de t'avoir sur mon show ça fait longtemps qu'on se connaît et j'ai toujours apprécié ton caractère ta personnalité et ta belle production de livres en témo comment tu te présenterais alors pour faire court puisque ça fait quand même pas mal de vie professionnelle je toute ma vie en fait était à la fois un entrepreneur et un observateur des boîtes un peu par hasard le métier d'observateur parce que j'ai démarré dans la presse à l'expansion qui était à l'époque le leader de la presse économique française comme éditeur du magazine et tu sais que les entreprises qui ne se réinventent pas sont mortelles l'entreprise a disparu je n'y ai passé que trois ans mais dans cette période là j'ai écrit un premier bouquin très jeune en fait qui s'appelle service compris qui a été un énorme succès sur le thème de la qualité de service on n'a fait pas encore ça l'expérience client à l'époque ce qui a fait de moi effectivement un conférencier comme toi j'ai fait des milliers et au passage c'est quand même le titre de livre que je guette le plus je trouvais vraiment vraiment canon il était simple il était simple il était très très simple et c'est peut-être ça qui a fait marcher d'ailleurs comme souvent les idées simples et puis après effectivement je suis devenu entrepreneur plusieurs fois première boîte dans le métier de la formation et du conseil la plus belle aventure c'est colombus café qui a été en fait sur le modèle de starbucks en 94 l'envie de réinventer les cafés français de me réinventer moi même d'ailleurs de mettre les mains dans le moteur expérience passionnant difficile horriblement difficile qui explique peut-être on en parlera pourquoi je suis censé être un optimiste parce que dans l'adversité on le devient forcément et quand on l'est avant et qu'on attaque l'adversité on s'en sort plus vite belle aventure qui s'est terminée malgré moi puisque j'ai été je m'en cache pas viré par mes actionnaires quand j'ai commencé à grandir sans capital avec l'argent des autres et bien parfois on se retrouve à poil c'est une histoire bien connue mais aucun aucune revanche et aucune amertume c'est une belle boîte aujourd'hui qui a plus de 200 points de vente dont je reste actionnaire même si je m'en occupe plus même si je suis très dilué mais c'est pas là le sujet parce qu'elle m'a tellement appris que du coup j'ai essayé ensuite de faire d'autres choses j'ai passé beaucoup de temps à j'ai écrit plusieurs bouquins comme toi j'en ai écrit bientôt le huitième d'ailleurs sur plein de sujets l'esprit d'entreprise l'innovation l'optimisme parlera peut-être et puis tu sais que je suis aussi un peu un homme de radio et télé toi tu fais beaucoup beaucoup aussi de broadcasts et de podcasts j'ai animé pendant 15 ans une émission sur bfm business consacrée aux entrepreneurs tous les week-ends et aujourd'hui effectivement je partage ma vie entre des conférences des animations d'événements des bouquins et puis des start up dans lesquels j'ai mis aussi quelques sous sont toujours beaucoup de succès d'ailleurs mais beaucoup de plaisir à accompagner ces entrepreneurs quelque chose qui est vraiment je pense qu'il nous lie quelque part c'est qu'on a aussi fait des choses c'est parce que quelque part le consultant qui dit qu'il n'y a qu'à faire ça sans avoir jamais fait lui ou elle même ça ça rend un peu vide le conseil qui suit que sur columbus café je suis intrigué parce que je connais beaucoup plus l'histoire du côté starbucks le columbus café donc 94 tu lances ça raconte nous un peu qu'est-ce que tu en as appris de l'histoire avec ça pour faire très court je tombe amoureux d'une idée simple que wards chules ce que tout le monde connaît aujourd'hui avait dégoté en italie et les cafés français je l'ignorais puisque je m'en fichais à l'époque était en train de mourir les uns après les autres parce qu'il n'avait été s'était pas réinventé et l'idée de cette nouvelle forme finalement de convivialité m'a intéressé et on a été d'aller très vite dans un concept qui était plutôt réussi mais en faisant trois erreurs majeures la première c'était trop tôt c'est qu'en matière d'innovation timing et ski trop tôt c'est trop tôt et trop tard c'est trop tard et là clairement les gens n'étaient pas prêts le marché français n'était pas prêt à du café à emporter avec tout ce que suppose ce concept qu'aujourd'hui est devenu complètement pratique courante à l'époque il considérait presque gauche enfin qu'est ce que c'est que ça on fait pas ça c'est impossible enfin tu sais on a bien évidemment on expliquait pourquoi ça marcherait jamais mais aujourd'hui tu te bats dans un aéroport français enfin avant quand il y avait encore des aéroports et quand il y avait encore des gares dans lesquels on pouvait se rendre tout le monde a son cappuccino à la main donc c'était trop tôt c'était trop vite c'est à dire que les gros sont lents je pensais que les gros acteurs du marché repèreraient cette initiative et la copierait or j'avais le temps puisque ça a mis dix ans avant qu'elle ne soit copiée et puis on s'est trompé tu sais que l'emplacement l'emplacement location 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 c'est la question inverse et du coup on s'est trompé là dessus donc au bout d'un an on était mort sauf que le rêve était intact et c'est là le message que je veux adresser aux entrepreneurs en ce moment c'est que quand il y a un grand rêve et beaucoup de d'énergie on arrive à surmonter les obstacles absolument extraordinaire c'est qu'on n'avait pas un rond et là aussi j'ai appris un truc phénoménal c'est quand on n'a plus un rond là l'imagination reprend le pouvoir et comme ça va beaucoup beaucoup attendre beaucoup de nos amis peut-être qui nous écoutent qui sont entrepreneurs ne soyez pas inquiets du manque de moyens qui va arriver vous allez voir vous allez devenir infiniment plus créatifs c'est certain il y aura moins de moyens à l'avenir pas de moyens oui alors philippe tu es connu pour être quelqu'un qui est optimiste et est ce que c'est quelque chose qui est génétique inné en toi ou est ce que c'est quelque chose que tu as appris à vouloir être non 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 j'ai rien appris je suis incapable de dire si c'est génétique je ne le pense pas parce que j'ai été moi éduqué dans une famille où ma mère était passer son temps à dire ne soit je n'ai jamais entrepreneur parce que mon père avait une petite boîte qui qui était malheureusement sur un marché déclinant et qui du coup a disparu avec lui quand il a pris sa retraite donc je n'ai jamais été encouragé par ça non moi c'est moi je crois que vraiment mon élément fondateur c'est il ya la difficulté dans laquelle je me suis retrouvé avec columbus face à un grand rêve que j'avais qui était intact c'est ça que j'ai appris au fond c'est que tant qu'il reste une lumière qui brille si tu veux sur ton projet c'est à dire quand tu as eu un grand projet c'est tu sais une de mes obsessions c'est d'éliminer la langue française l'adjectif petit le petit café le petit mail le petit restaurant je supporte pas petit gars c'est insupportable alors c'est vrai qu'il y a les grandes vacances en france ça on aime bien mais c'est il ya petit tout le reste et mon obsession c'est de dire aux gens quand on pense petit on n'arrive à rien et tu le sais c'est à dire que des petits rêves n'amènent pas à grand chose et j'ai moi j'avais j'avais quand j'ai créé columbus j'avais une seule phrase c'est le c'était un peu le projet de columbus c'était de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les quinze meilleures minutes de leur journée quant à ce rêve de vendre un bout de bonheur aux gens c'est ce que ce qu'aujourd'hui on appelle la raison d'être enfin ce grand débat des entreprises avant qu'au vide on sait pas si elle m'ont conservé j'espère que oui mais globalement c'est cette c'est ça cette énergie qui fait grandir et qui rend optimiste et puis tes échecs surmontés mais finalement te font comprendre que la ténacité vient à bout de tout si j'avais acheté je le raconte souvent ça mais j'avais acheté dans un aéroport américain un de ces petites pierres en plastique avec un truc à la con mais qui fait penser tous les matins au sens de la vie et il disait en fait winners never quit et quitters never win et je crois que c'est ça en fait qui fait l'optimisme c'est pas de nature je crois pas que ce soit par nature je crois que ça s'apprend c'est comme le bonheur en fait c'est un truc une décision qu'on prend le matin en fait j'adore ton rêve aussi ça c'est très parlant et puis en fait ça s'est exprimé à travers colombes café mais tu l'as quand même gardé parce que tu rayonnes quand même et tu as toujours envie de donner du plaisir aux gens on partage tous les deux un métier qui est celui de conférencier qui va évoluer d'ailleurs de manière on va peut-être en parler ensemble tout le monde s'interroge sur l'avenir de cette activité aujourd'hui quand on ne pourra plus être ensemble d'autres jours j'ai testé comme tu l'as sans doute fait je sais que tu réponds à beaucoup de webinaires etc toi même aussi et je me dis qu'est ce que c'est triste d'être face à un écran sans avoir ce public à qui on peut donner de l'énergie et récupérer leur énergie la canaliser la leur redonner voir à quel point à quel moment il décroche et les rattraper etc c'est un truc qui va être terrible et qui va falloir qu'on arrive à gérer d'ailleurs dans nos métiers mais donner un petit peu d'énergie à des gens qui en manquent c'est quand même un vrai bonheur mais ça c'est le job des entrepreneurs c'est l'entrepreneur il a quand même caractéristique majeure c'est en fait son job c'est d'importer d'importer des emmerdes et d'exporter de l'enthousiasme c'est ça c'est ça notre métier d'entrepreneur et bien c'est ça qui nous donne notre énergie parce que donner cette énergie est juste génial alors parlons parlons-en de l'avenir du conférencier parce qu'évidemment c'est un sujet qui me touche particulièrement on est on est face à l'écran évidemment demain il n'y aura pas que l'écran parce qu'en fait ça va arrêter à un moment donné mais comment est-ce que tu imagines l'avenir est-ce qu'on va être forcé d'avoir la moitié de la salle toujours vide est-ce que on pourra plus jamais rentrer toucher les gens qu'est-ce que tu imagines pour les speakers de l'avenir écoute je sais pas moi je comme toi je connais beaucoup beaucoup de conférenciers un peu poids lourd du circuit avec lesquels on échange etc personne n'a de conviction définitive sur rien puisque de toute façon on n'a pas de visibilité tout le monde se pose le problème et notamment ceux qui sont beaucoup sur l'affect dans leur conférence sur l'émotion sur comment est-ce qu'on va pouvoir prendre du plaisir parce que c'est un métier tu sais moi je pense ça paraît être fou mais je pense que j'ai fait plus de 3000 interventions dans ma vie et chaque fois je me dis quand est-ce que ça va s'arrêter ça va s'arrêter ça continue éternellement et surtout je n'ai jamais rien demandé les gens m'ont toujours rappelé comme toi probablement donc je me dis quand est-ce que ça va s'arrêter et je me suis toujours dit ça va s'arrêter quand on aura plus envie parce que tu prendras plus de plaisir parce que ça se sent et ça se sentira et là ça se verra tout de suite c'est que si tu le fais pour l'argent ça n'a aucun sens et quelque part je ma crainte aujourd'hui ma véritable interrogation sur l'avenir du métier de conférencier sur ce genre de dans ce genre de contexte c'est que s'il n'y a plus le plaisir si on ne donne plus ce plaisir en fait je vois pas comment ça peut encore fonctionner et je pense pas qu'on le retrouvera même si on fait des améliorations sur la partie digitale dans ce domaine là mais je crains vraiment si tu veux que le plaisir que nous prenions avant ne perdure pas et du coup en même temps je me dis qu'il risque plus probablement d'y avoir un moment où on va faire des autrement on fera des webinars on fera des trucs tu sais moi le un des pires souvenirs de ma vie c'est que en termes de conférencier c'est un jour où il m'avait mis un j'avais un micro j'avais face de moi des gens avec des casques parce qu'on était dans une salle un peu bruyante donc en fait on on avait autour de moi il y avait les mecs qui vendaient leur leur truc sur des stands et je parlais des gens qui me regardaient comme des cons comme avec leur casque et ils t'entendaient ils t'entendaient ils m'entendaient ils m'entendaient bien et bien ils m'entendaient et il n'y avait aucun aucun de mes trucs habituels qui fonctionne ne marchait parce qu'on n'avait pas ce truc de l'humain si tu veux mais quelque part je pense que intuitivement à un moment heureusement il y aura un vaccin on va recommencer à se parler à se voir on sortira de ce truc là on va vaincre cette saloperie de Covid 19 donc je fais plus le pari qu'entre temps on aura des moments qui seront intéressants mais moins intenses mais qu'à un moment on continuera et que malgré tout sur ce métier là la technologie ne remplacera jamais cette espèce d'énergie d'effusion de bonheur de se foutre sur la gueule d'être interrompu de convaincre de revenir bon et bien voilà on va attendre un petit peu il faut faire le dos rond moi en t'écoutant j'ai envie de penser que en étant avec l'imagination dont tu as parlé au début on va utiliser l'imagination pour améliorer nous confiner dans une boîte qui s'appelle la maison aujourd'hui mais demain l'écran et si j'arrive à transmettre des choses mieux à travers ce système combien mieux je peux le faire une fois que je reviens sur scène où je peux redéployer le contact le mouvement qu'on aime bien faire et à la fois je me suis dit tout comme le problème de travail à distance il y a aussi un problème avec l'ego et je parle pour moi car en fait il ya un côté plaisir à l'ego quand à la fin du discours il ya beaucoup d'applaudissements enfin il ya ce côté c'est ton énergie cette énergie qu'elle te donne voilà c'est et l'un des plus grands problèmes que je perçois dans le transfert au travail à distance c'est l'ego du patron qui n'a plus son bureau énorme qui presse de prestige où il n'a pas ses ses gus autour de lui en train de dire oui monsieur oui monsieur et que ben tout d'un coup lui va être pas content je dis lui parce que souvent c'est un lui qui a généralement plus cette forme d'ego et que donc en parlant donc conférencier je pense que j'ai une certaine humilité mais je sais que j'ai un ego mais bien fort et je suis très de l'avant et je pense que je vais devoir aussi m'arranger avec mon propre ego je suis complètement d'accord avec toi je suis moins inquiet que toi sur l'ego du président de boîte dont tu parles là parce que je pense que sur ce coup le télétravail va changer absolument tout je pense que les gens qui ont découvert comment travailler autrement vont maintenant s'interroger sur pourquoi aller au bureau demain matin les choses vont changer une vitesse absolument considérable sur l'utilité d'un bureau ça avait déjà démarré tu sais moi j'avais déjà participé à des débats autour de l'avenir d'un siège social à quoi va servir un siège social demain au moment où on commençait à se dire il y a du l'espace de co-working sur lesquels on peut regrouper des talents de nature différente pour innover faire des des projets collaboratifs etc il me semble que demain le management va évoluer de manière considérable parce qu'effectivement le management à distance n'est pas le management de la proximité que les lieux les bureaux vont être des lieux d'échanges de retrouvailles de créativité on aura plus le même rapport je pense que ce qui a eu du mal je pense que ça va être une espèce de tire-bouchon sur certains blocages en fait cette explosion du télétravail cette envie que les gens vont avoir de ne pas revenir vivre dans les grandes villes tu sais que je suis convaincu qu'il va y avoir une mutation du marché immobilier en france phénoménale on voit en ce moment l'explosion de consultations sur les sites internet des gens qui cherchent des petites maisons avec jardin accès aux soins et au débit dans un petit patelin sympatoche de france ils n'auront aucune envie de se retrouver dans des villes surpeuplées verticales minérales polluées à faire deux heures de bouchon le matin pour voir des gens de façon qui peuvent très bien se passer des réunions inutiles des séances de brainstorming interminables et chronophages il va y avoir des mutations terribles et je pense que le management va évoluer de manière absolument considérable il y a un truc à l'intérieur de ça donc j'ai une petite histoire c'est un copain qui me raconte il vit à côté de Brighton en Angleterre et il a parlé du fait que lui et sa femme travaillent leur jardin et c'est vrai que j'ai coté avec jalousie là au confiné à Londres dans un appartement bétonné je pensais à donc l'attractivité d'une grande entreprise qui par le passé avait voulu comme des grandes boîtes de conseils ou de banques avoir des sièges avec des adresses prestigieux la rue royale et enfin madeleine ceci cela et donc et puis en plus je viens à mon bureau et il ya quelqu'un qui me salue qui me connaît puis après il ya l'équipement et puis l'aménagement le café à côté enfin les jetons enfin tous ces éléments qui font et puis pour certains aussi la voiture le chauffeur qui qui accompagne les grands pdg et tout ça ça va disparaître donc comment est ce qu'une grande entreprise va garder le prestige le prestige de la grande marque parce qu'on fait en fait on connaît bien comment les grands groupes jouent là dessus car quand on n'a pas plus de bureau l'identité va s'effriter non enfin non elle va pas s'effriter parce qu'ils vont garder des bureaux c'est pas la fin des bureaux c'est la fin de l'usage précédent des bureaux dans des open space où ils vont tous avoir peur de se crasher sur les uns sur les autres avec des postillons plein de virus etc c'est la fin de bureau dans lesquels tu dois aller alors que finalement tu travaillerais mieux loin de ces bureaux c'est la fin des des c'est le début des espaces modulables tu disais par exemple on va retourner au bureau pour disposer d'équipements qu'on n'aura pas à la maison tu sais je lisais l'autre jour un truc marrant c'est que l'environnement des start-up a influencé l'immobilier de bureau en faisant venir un peu la maison chez eux c'est à dire en mettant des poufs des canapés des bibliothèques un endroit cosy etc et on a vu tous les grands groupes que ce soit à londres à milan à paris en train de venir des endroits très cosy etc pour garder les meilleurs éléments etc on peut se dire on peut se dire que par une espèce d'inversion un peu étrange le bureau va venir à la maison maintenant c'est à fond on va commencer à installer dans nos appartements des espaces on se le disait tout à l'heure je disais que la qualité de ton image était d'excellente et tu m'as dit maintenant c'est pas un hasard je me suis équipé je vais me mettre un fond vert je vais aménager autour de moi avec les meilleurs outils j'essaie d'apprendre aux gens l'importance de l'image lorsqu'on travaille comme ça tout ça va se modifier une vitesse absolument considérable je pense que ça ça va être assez long de voir cette mutation mais les entreprises tu sais la culture d'entreprise elle passe pas forcément par des bureaux moi il ya un truc qui m'étonne toujours j'ai fait l'occasion de confiance pour air france et ils m'ont appris un chiffre qui m'a fasciné ils m'ont dit que un pnc d'air france un personnel naviguant commercial d'air france à une chance de re de revoler avec la même personne avec lequel il vient de faire un pari new york ou un pari moscou tous les huit ans sans compte tous les huit ans c'est à dire que quand tu les vois ces gens d'air france tu les ans super copains et tu toi ils sont on a l'impression qu'ils se travaillent ensemble ils ont fait 450 fois le tour du monde ensemble ils ne se connaissent pas simplement ils ont une culture d'entreprise en commun des valeurs en commun un job en commun qui est qui est fait par du partage d'expérience etc qui te montre que la proximité physique n'est pas toujours le seul moyen de développer une culture donc je dis pas que ça va être facile je dis pas que les bureaux de demain sont totalement différents je pense qu'il est en train de s'installer quelque chose qui va être durable qui va profondément modifier le management et puis n'oublie pas que la distance veut dire contrôle ou pas contrôle et donc confiance ou pas confiance dans un pays notamment la france qui n'a confiance en personne y compris en termes de management donc si tu dis télétravail c'était ça les blocages est ce que les types vont passer leur temps à s'occuper de leurs tomates et de leurs jardins plutôt que de faire ce pourquoi je les paye qui est la nature française de toute façon je rappelle que 80% des français pensent qu'il faut faire confiance à personne donc c'est un vrai sujet versus 80% des suédois qui pensent à l'inverse et des danois aussi donc quelque part on a un sujet là dessus qui va profondément évoluer parce qu'il n'y aura pas cette mutation sans confiance cette confiance il faut qu'on l'apprenne qu'on la réapprenne donc ça va être des mutations longues mais sur l'immobilier je pense qu'elle va être beaucoup plus rapide ne serait ce que pour des problèmes d'argent et de et du coup d'immobilier j'aime beaucoup ton ton exemple d'air france avec les gens qui qui voyagent et donc du fait sont pas ensemble mais qui arrivent quand même à percevoir la culture chez eux ils ont le même ils ont le même adn au fond c'est leur métier ils ont la même mission ils la vivent tous les jours dans des conditions différentes mais c'est la même vie en fait et ça aide énormément ils prolongent cette culture sans se connaître c'est assez étonnant c'est assez étonnant alors pour avoir vécu ton expérience qui est pour chacun un peu différent quand même dans cette crise tu as apporté ton optimisme tu tu as élaboré un livre raconte nous un peu la naissance de ton livre et le le voyage que ça t'a amené à faire alors j'ai presque peur d'en parler tellement je trouve ça prétentieux de se dire qu'on peut écrire un bouquin en pleine crise mais c'est vrai parce que qui suis-je pour penser que j'ai tout compris en six semaines de confinement ce qui se passe c'est que ce confinement forcément ou bien tu es un abruti tu as passé deux semaines ou ces deux mois sur netflix et disney plus qui est formidable ou bien tu as un peu perdu ton temps quand même parce que je pense qu'il y avait matière à faire ça à vivre cela autrement et je pense que ceux qui s'en sortiront sont ceux justement qui ont pris un peu le temps de réfléchir je n'avais que ça donc je me suis dit tiens qu'est ce que je ressens de tout ça et puis comme effectivement quand je suis ou énervé ou un peu inspiré et comme toi et moi on aime écrire donc je me suis tiens je vais essayer de lister un petit peu ce qui me semble être les grandes questions que cette épreuve je ne sais pas s'il faut l'appeler crise épreuve catastrophe effondrement enjeu en tout cas enjeu énorme nous pose comme question fondamentale en se disant en partant du principe que c'est soit la une des épreuves les plus dévastatrices qui ne soit jamais arrivée ou refondatrice l'optimiste forcément il a c'est l'optimisme en pleine pandémie enfin les pandémies sont des adversaires redoutables pour les optimistes c'est que globalement c'est très 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 dur de dire que ce sera mieux après pour autant je pense que ce sera mieux après sauf si on est trop con si je peux me permettre c'est à dire que je pense que si on arrive tous à se faire collectivement et personnellement les choix sur toute une série de sujets et ils sont à la fois politiques qui sont économiques qui sont personnels ils sont sociétaux on peut recréer un monde à une échéance de quelques quelques mois et quelques années qui sera vraiment fondamentalement différent et qui pourrait être mieux donc c'est ça que cette dose là d'optimisme que je revendique et c'est ça qu'essaie de faire le livre que j'essaie de sortir assez vite parce que je vais le faire sortir le 3 juillet félicitations bon non 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 c'est peut-être si c'est si quand même c'est peut-être complètement con de ma part de penser que j'ai j'ai même suffisamment de quoi alimenter la réflexion des gens mais j'essaie d'avoir un regard à la fois réaliste et positif parce que je pense que si parce que globalement soyons clair là on a eu la crise sanitaire ok elle est difficile bon on s'en sort bien heureusement parce qu'avec tous les sacrifices qu'on fait heureusement qu'on s'en sort bien et je ne dis pas ça bien par rapport aux quelques dizaines de milliers de morts abominables je respecte ça éminemment moi je considère que ça maintenant ça suffit qu'il faut repartir bosser qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur de tout je pense que on est en train de se transformer en trouillards convulsifs et que si on commence à sur à ce point avoir peur de l'avenir de l'autre de toucher un bouton de porte etc on va finir complètement dingue et que le coût de ce de ce confinement va être infiniment supérieur et je pense qu'on partage ça vous a fait collater ce confinement et qu'aujourd'hui effectivement il faut qu'on reparte à la guerre mais la guerre va être sauvage ça va être terrible économiquement terrible ça va être un champ de ruines et heureusement que les entrepreneurs ont cette capacité cette résilience qu'ils ont toujours démontré d'ailleurs et d'ailleurs déjà ces capacités disruptives on a vu des choses extraordinaires se mettre en oeuvre depuis depuis deux mois ne serait-ce que la façon de faire tourner un pays qui ne qui est à l'arrêt en étant ni mort de faim est extraordinaire globalement donc moi je suis très confiant plus dans la capacité des entrepreneurs à sortir de cette crise malgré l'adversité que dans les français en général à sortir de cette crise parce qu'on est quand même un peuple globalement dépressif et du coup je pense qu'on a quand même un peu besoin en ce moment d'entendre que c'est possible parce que globalement quand on ouvre la télé et qu'un truc qui me frappe tu vois je sais pas si tu as remarqué qu'on voit en gros 20 médecins réanimateurs sur les plateaux télé pour un seul économiste c'est quand même un vrai signal à dire que personne ne parle du dégât économique et qu'on passe son temps à avoir des avis contradictoires de gens qui finalement avouent qu'ils ne comprennent rien ce virus les uns les autres se contredisent tous ça nous pose quand même de vrais sujets donc quelque part voilà je me suis dit tiens est ce qu'il n'y a pas 15 j'en ai 14 en fait je regarde mon truc j'ai 14 chapitres qui sont 14 trucs sur lesquels on a deux choix plus ou moins ceux ci plutôt que cela et c'est comme ça va être construit le bouquin en fait quand j'écoute ce que tu dis sur les médecins ma soeur et son mari sont médecins aux médecins qui sont pas offrant on a enfin aux états unis j'ai entendu un chiffre je peux vérifier style il ya 50 mille médecins au chômage aux états unis et puis bon dieu des nombres de d'infirmiers tous les autres personnes non critique à ce virus oh là là on commence à à réfléchir bon aux états unis il ya plein d'autres problèmes je voulais te demander philippe le t'as commencé avec une réflexion sur comment toi tu sentais les choses c'est là où tu as commencé à faire de l'observation à partir de toi ou c'était simplement tes observations d'autour non c'est moi aussi il ya un chapitre qui est je sais pas comment je l'ai appelé mais courir après le temps versus le temps retrouvé moi j'ai passé ma vie comme un conte dans à prendre 120 métro 120 avions par an tgv le matin 6 heures du matin à courir après je sais pas quoi finalement globalement et tout d'un coup pendant deux mois je me dis effectivement la vie peut être différente à un rythme différent est ce que le temps que j'ai pas consacré à d'autres choses ou à d'autres gens ou à d'autres activités mérite pas d'être repensé ce n'est jamais arrivé avant les gens quand j'entendais parler de décroissance ils m'énervaient les gens qui prenaient la décroissance un peu des idéologues de la décroissance des objecteurs de croissance je trouvais ça ridicule là je me dis quand même on vient de vivre là deux mois en gros on n'a rien consommé est ce qu'on a moins bien vécu est ce que moi qui comme un couillon depuis à peu près dix ans chaque année je suis fier d'acheter le nouvel iphone en septembre pour montrer que j'ai le dernier iphone est ce que c'est pas la plus grosse connerie qui soit imaginable sans devenir un écologiste est absolument forcené est ce que ça méritait d'enlever toutes ces matières premières de la terre pour construire un nouvel iphone avec quelques pixels de plus sur mon appareil photo c'est des trucs que jamais jamais je m'étais posé ces questions tu vois comme il était temps que je m'y mette à mon âge mais mais quelque part ce sont des vrais sujets l'histoire de te dire est ce que je j'étais tu le sais parce que m'en parler un peu rentel ensemble était contrainte de me déplacer de paris pour s'occuper de ma mère qui est malade et qui est en province dans le sud de la france ça fait longtemps que paris me sortait par les yeux aujourd'hui j'ai plus aucune envie d'y retourner donc ce que j'ai ressenti des bien-être d'une vie ailleurs autrement avec aujourd'hui technologie qui nous permet de visiter une magnifique exposition au louvre sans avoir les gens qui sont les uns sur les autres me fait vachement réfléchir est ce que l'europe est ce qu'il faut plus d'europe ou moins d'europe évidemment il faut plus d'europe mais pas la même moi j'ai pas envie après cette crise d'être dans la même europe que victor orban qui a profité du fait qu'on avait le tourné pour devenir un fasciste en europe et partager la même europe que lui j'ai pas envie de ça est ce que la santé ne fait pas partie aujourd'hui de des prêts des prêts des prêts des prêts des prêts prêts de l'europe est ce que c'est ça qu'on veut demain et en laissant justement la santé entre les mains de nos amis chinois on n'en a pas envie non plus je me dis qu'aujourd'hui on a beaucoup critiqué les médias parce qu'ils ont été très anxiogènes notamment les chaînes info qui ont participé à cette ce côté abominablement anxiogène ce se décompte mortifère des décès tous les jours etc mais je me dis que je préfère quand même ça que les fake news qui créent du populisme parce que malgré tout informé c'est un métier et donc il faut qu'on fasse le choix de nos sources d'information à l'avenir parce que à force de raconter n'importe quoi sur et à force d'ailleurs d'insulter la presse regarde à quel point donald trump avec en insultant la fois les scientifiques et les médias depuis des années est en train de tuer la démocratie et de générer du populisme américain plus fort encore qu'il n'existait ça c'est un choix check news ou bien la real news c'est un vrai choix qu'il faut qu'on fasse dans nos vies personnelles on dit la mondialisation la relocalisation tout ça il faut arrêter de mettre tout ça chez les chinois les esclaves du monde etc ok fine mais à ce moment là on aura des pc qui vont avoir 5000 dollars au lieu de 1000 est-ce qu'on veut ça j'aimerais bien ça mais il faut qu'on l'assume c'est à dire qu'il faudra peut-être qu'on utilise notre temps et notre argent différemment tu vois donc c'est à la fois tu me disais comment c'est venu c'est c'est beaucoup de ce que toi et moi on a passé notre temps probablement à lire à observer écouter à regarder qui dit quoi et je me suis fait un peu non pas des c'est pas mon job de développer des convictions à moi mais quelque part sur toutes ces questions moi elle m'interpelle en tant que citoyen et je me dis c'est ça que j'ai envie de partager je ne prends pas position j'offre juste une analyse sur chacun de ces sujets sur au fond vers quoi on peut aller alors j'ai une position dessus évidemment mais c'est pas l'objet à la fois donc je j'espère qu'il y a un grand changement et puis comme toi aussi j'ai pensé à ça même avant qu'on y arrive c'est le sujet de mon prochain livre mais qui sortira après le tien alors que je l'ai commencé bien avant ça c'est l'avis d'éditeur anglais là faut que tu devrais t'auto-éditer comme moi c'est plus grave j'ai fait l'équipéance et pour une raison j'ai décidé de me faire éditer à nouveau c'est que on sait qu'aussi on a un vrai problème par le passé dans le capitalisme et la gestion des budgets et donc avec le vieillissement des populations l'équation nous a amené à devoir continuer le progrès pour pouvoir nous payer nous les vieux notre retraite car il y a moins de jeunes parce que nous avons décidé d'avoir moins de jeunes donc le modèle économique derrière ça je ne sais pas comment ça va se faire je voulais juste revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure qui est sur le sujet de ben les entrepreneurs sont plus résilients quand je pense à certains patrons que je connais bien connaissait bien ils sont un peu forçonnés on va dire aller de l'avant aller on y va ils ont été on va dire bien façonnés de cette manière et je ne suis pas sûr que ça va tomber sur les bonnes oreilles la manière qui vont redire ben écoutez on y peut on y va on y croit parce qu'en fait eux ils sont payés par les actionnaires pour la réussite de la boîte mais là leur ressenti à une vision une mission à une raison d'être une raison d'être plus que juste payer pour avoir un actionnaire content ou contente quand il s'agit de ma boîte avant il va pas vraiment comprendre le point clé que toi tu as dit c'est je me suis retourné sur moi pour ressentir moi se permettre ce côté perso que j'ai des vulnérabilités que moi aussi j'ai pas aimé cette période moi aussi je pense à autre chose et que juste vendre des boulons et des shampoings c'est pas aussi important que ça alors ouais moi je vais te dire un truc je pense qu'effectivement le moteur du fric fonctionnera pas très bien dans ce relance et dans cette reconstruction c'est pas ça qui va faire revenir les mecs je pense qu'effectivement on a vécu des choses intenses ce débat autour tu sais de ce qu'on appelle maintenant partout ces héros du quotidien ces métiers invisibles ces gens qui sont lesquels on n'aurait pas pu faire ce qui a été possible c'est à dire survivre simplement va nous va rester longtemps c'est probablement une des choses qui risquent de disparaître longtemps vite pardon si on n'y prête pas attention en tant qu'entrepreneur je pense ça va être le métier des entrepreneurs de ne pas lâcher la pression là dessus parce que on a beaucoup pour entendre dire il faudra mieux les rémunérer c'est là aujourd'hui tout le monde est d'accord dans six mois tout le monde va dire bon bah ça va c'est pas la peine on va pas s'emmerder il faut continuer à livrer le soir et moi et moi et moi me first et c'est vraiment c'est tout pour moi et plutôt que tous pour un et globalement je pense que ça va être le job des entrepreneurs justement de changer de braquet là dessus je dis pas qu'ils le font tous mais je pense qu'il faut qu'on tienne le discours auprès du monde d'entrepreneuriel et de dirigeants d'entreprise que ce monde du care qui devrait émerger maintenant si vraiment rentrer dans un autre monde et d'apercevoir que les vrais métiers où on s'occupe des autres plutôt qu' uniquement fabriquer des boulons sont fondamentaux et donne une vraie raison d'être qu'on n'a pas besoin d'écrire sur un papier dans un poster à l'entrée du siège social de la boîte c'est à dire que si on arrive à motiver les gens autour de tout ce que l'on a vu de ce que l'homme peut apporter dans son job dans sa posture quelle qu'elle soit et quelque soit son métier ou sa position dans la boîte va être absolument majeur il faut absolument qu'on n'abandonne pas et qu'on se dise comment est ce que c'est pas juste un truc qu'on a vu à la télé pendant trois semaines c'est d'applaudir des gens à 20 heures de nos fenêtres et je pense que ça ça va quand même assez profondément changer on s'est pas sûr que les métiers effectivement qui tournent autour mais notamment ce qui s'est passé dans ces maisons de retraite on évoquait ça aussi ensemble leur antenne on a des parents âgés etc malades ça ça va changer terriblement cette espèce de d'abandon car représenter les maisons de retraite et la façon dont beaucoup de gens sont préférés partir en vacances et balancer leurs personnes âgées dans ces maisons sont même allées voir pendant trois mois ce sera plus possible demain après ce qui s'est passé après qu'on est fermé à clé après qu'on a empêché des gens de tenir la main de quelqu'un qui mourait enfin si ça n'a pas heurté des gens c'est que ou bien ils sont complètement débiles ou bien il faudra qu'on leur rappelle quoi je pense que les gens je pense sincèrement tu vois qu'il y a eu une telle intensité des choses tellement émotionnelles tellement intenses qu'il y a une chance cette fois-ci que on parlait de l'humain avant on a tous vu ces grands bois dans lesquels on a pu intervenir l'homme human first machin etc on sait bien que c'était du bullshit c'était pas vraiment les convictions profondes de ces dirigeants je pense que ces dirigeants là qui ont été aussi confinés qui ont pu réfléchir ils vont ils vont penser différemment moi je suis assez assez ça va pas être simple ça va pas être facile ça va pas être truc je crois à la capacité des gens collectivement évolués mais il faut qu'on les accompagne non pas de manière doctrinaire mais mais de les convaincre que le care c'est l'avenir parce qu'il va y avoir plein de doutes le sujet qui m'intrigue dernière question philippe c'est surtout de la raison d'être car en france d'après ce que j'ai compris il ya maintenant une loi pour certaines entreprises qui doivent écrire une raison d'être c'est peut-être du bon timing est-ce que tu penses que c'était une bonne idée et est-ce qu'il y aura une suite par rapport à la volonté derrière ça c'était une bonne idée si ça convaincu trois entreprises qui l'auraient pas fait sans cela mais pour moi c'est une aberration totale de devoir écrire dans une loi qui faut une raison d'être de la même façon qu'on a tué la france en inscrivant dans la constitution le principe de précaution en 2005 qui est la plus grande connerie de l'histoire de l'humanité en france de l'histoire de france c'est pourquoi on est devenu des trouillards on n'a jamais aussi peur on n'a jamais été aussi inquiets de l'avenir alors qu'on est le pays le plus protégé au monde pour la téléconnerie entreprendre aguerri surprotéger affaibli donc à partir de là si tu veux le principe de précaution il faut l'oublier c'est une connerie il faut même l'arrêter il faut remettre le pursuit of happiness qui dans la constitution américaine sera beaucoup mieux que le principe de précaution mais pour cette raison d'être sincèrement je pense que c'est bien de l'avoir fait parce que de toute façon ça n'enlève rien c'est pas une obligation non plus c'est plus une possibilité qu'une obligation quelque part et au fond ça a au moins permis d'ouvrir ce débat et aux gens qui n'avaient pas réfléchi d'y réfléchir mais cela dit au delà de ça moi ça fait quand même deux ans que dans toutes mes interventions dans toutes les boîtes de quelque taille que ce soit donc n'importe quel métier quel que soit le système actionnarial des entreprises ce débat a émergé et il était posé de manière relativement sincère par des gens qui s'apercevaient bien que le pognon n'a jamais été une motivation que un compte d'exploitation que des kpi ne font bander personne et que quelque part quand tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin ce retour du sens c'est même tout le monde ne parle plus que du sens et ça mais pourtant c'est une réalité et notamment chez les jeunes puis évoquer les les jeunes et je pense que aujourd'hui il me semble vrai tellement qu'ils ont eu envie de ce de savoir pourquoi il se lève le matin donc tout ça va pousser terriblement donc si c'est inscrit dans la loi ça aide un peu tant mieux mais de toute façon c'est pas ça qui le fera faire par des gens qui ne veulent pas le faire je pense que c'est plutôt qu'on assiste à une poussée sociétale très forte là dessus et c'est bien que ça arrive en même temps que toutes ces réflexions personnelles que chacun puisse poser souvent dit elles pourront prendre de l'ampleur souvent dit quand on a besoin de l'écrire c'est qu'on n'a pas oui bien sûr et je prends une dernière réflexion sur l'histoire de précaution le langage est structurant quand même et quand on est on va de l'avant avec de on veut du financement dans les américains on appelle ça aller chercher du capital aventure quand il s'agit de faire la même chose en France il y a le mot risque c'est terrible take a chance prendre un risque comment est ce que quelqu'un peut te suivre acheter ton prochain et réserver ton prochain ligne qui sort en juillet ou bien te connecter avec toi écoute le plus simple c'est mon site web philippe bloc.com tout attaché philippe bloc.com et puis bien sûr on peut échanger par twitter sur facebook sur linkedin je suis partout comme tout le monde mais avec grand plaisir philippe merci d'avoir participé avec moi j'ai adoré la conversation je m'en doutais pas et je te souhaite bien bonne énergie pour la suite merci minter take care merci de nous avoir écouté sur minter dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse a convinced man je m'en d'avoir accepté cette vidéo j'ai l'impression que j'ai été un peu plus je m'en d'avoir accepté cette vidéo Sous-titrage ST' 501 I'm a convinced man to live and die, suburb, a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate, a convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free, trusting my reason. And let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, carrying these guns. Finds a convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman. I love you. 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 I love you Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...